Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information ? Triomphe Congo TV La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo TV, votre média en ligne, voilà que la situation politique qui traverse notre pays en ce moment nous oblige de faire plusieurs décryptages par rapport à tout ce qui se passe. Comme vous le savez, le roi des Belges est sur le sol congolais depuis le mardi. Il a foulé le sol congolais et aujourd'hui nous savons qu'il doit se déplacer à Bukavu. Après, il sera à Lubumbashi dans le Haut Katanga, où le roi aura à visiter l'université de Lubumbashi. Il se rendra au village Katanga pour visiter l'endroit où a été assassiné notre héros national Patrice Emery Lubumba. Et pour en parler, fidèles téléspectateurs, je vous demande d'abord de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous allons produire sur cette chaîne. Sans plus tarder, je ne suis pas seul aujourd'hui, je reçois dans ces studios, sur ce plateau, M. Ghellor Kilanga. Comme vous le savez, c'est un acteur politique du Katanga. C'est l'un des acteurs politiques les mieux connus dans la province. Et sans plus tarder, je reçois mon invité, M. Ghellor Kilanga. Bonjour. Bonjour, cher ami, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps aussi, vous êtes bien habillé. Compagnon d'élite. Oui, compagnon d'élite, ça me rappelle beaucoup de choses. Oui, oui. Et surtout le passage de votre vie politique. Tout à fait, vous êtes parmi les rares personnes qui maîtrisent bien ce que je fus dans le passé, c'est que je suis actuellement, et parfois l'Esprit Saint vous inspire, c'est que je vais être pour le lendemain. Vous savez, nous, on a toujours eu le souci de servir ce pays, de servir cette nation de Lumumba, des Kassavoubou, des Chambolicango, des Tchombé, des Gizenga, des Bomboko, le pays de Mobutu, des Tchinti Sekedi, de Laurent-Désiré Kabila. Vraiment, les grands leaders, tous ces noms qui ont fait l'histoire de ces pays. Tout à fait. Et vous, vous incarnez ces personnes. Tout à fait. Mais vous savez bien que le roi des Belges est dans nos murs depuis le mardi à Kinshasa. Nous sommes vraiment au courant et suffisamment informés que le roi des Belges arrive. Vous savez pourquoi on l'appelle le roi des Belges ? Non. Parce qu'il n'est pas Belge. C'est-à-dire, suite au conflit entre le Wallon, opposant le Wallon et les Flamands, ça a été décidé qu'il ne peut gérer le Belge qu'une personne qui n'est pas de la nationalité belge. La famille royale tire ses origines vers, je crois, Hollande, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand Olié qu'on l'appelle le roi belge. Tu vois, il y a une nuance, hein ? Il y a une nuance, vraiment. Le roi des Belges. C'est comme le président Fetisiquet, on dit le président congolais. On ne dit pas le président des Congolais. Joseph Kabila, il fut le président du Congo et des Congolais. Mais cette fois-ci, on dit le roi des Belges. Oui, tout à fait. Ou encore, pour les anciens présidents, ou encore le président d'exercice, on dit le président congolais. Mobutu, il fut le président zaïrois. Hein ? Ici, on dit le roi de Belges. Merci pour avoir éclairci cette nuance. Monsieur Geller Kilinga, est-ce que, pensez-vous, pour vous, quel peut être l'impact de la visite du roi des Belges au Congo, et particulièrement à le Bombachi ? Écoute, ce n'est pas la première fois. Buona Kito, quoi, était ici, le roi Baudouin, du programme vers l'année 69, et tout. Et puis, son père a été ici, sous le président Kabila. Et puis, aujourd'hui, c'est le roi Philippe lui-même qui débarque. C'est la cadre dans le relation bilatérale. Et surtout que le Congo, notre pays, a comme l'ancienne métropole, la Belgique. Donc, il est toujours normal que, comme on dit en Swahili, les Bayoumbas, ou Banoko, comme on les appelle en Dukana, qu'ils viennent de temps en temps pour que nous échangeons. Et c'est des échanges normaux qui ont lié, normalement, entre les deux états amis. Bon, ça n'a rien à voir avec... Ça ne peut pas avoir un impact politique, parce que le pays, on connaît, à ce moment, il est secoué par la guerre de l'Est. L'impact politique, oui. Parce qu'il y a eu la destruction de relations bilatérales entre le Congo et la Belgique. Ou encore, si tu veux bien, qu'il y ait eu de liages dans leurs relations belgo-congolaises. Et c'est là depuis Mobutu. Et sur le président Kabila, le père comme le fils, ça s'est encore accentué. C'est-à-dire, Kabila, le père comme le fils, sont des communistes. Alors... Ils sont des tendances communistes. Ils sont des tendances communistes. Le père, lui, c'est un communiste. Le fils a la tendance communiste, mais qui gérait aussi le courant impérialiste. C'est-à-dire, il souffle le chaud et le froid. Mais le président Tissé Kédi, l'hôpital, il est avec la Troïka internationale. La France, l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique. Bon. Comment on peut les qualifier impérialistes ? S'il faut analyser en ce moment, je dirais qu'il y a des impératives géopolitiques internationales qui s'imposent avec le containment russe, l'indigment. Pour ne pas dire le containment américain, parce que c'est une théorie lancée par le général Henri Truman. C'est-à-dire, quand il y a eu la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait que les anciens alliés se surveillent, ou encore les alliés se surveillent, le vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Les pôles de l'Est, comme le pôle de l'Ouest. Le pôle de l'Est, c'est l'Urétien, c'est ses alliés. Donc, les adhérents du pacte de Varsovie, et le pôle de l'Ouest, c'est plutôt les Américains, et leurs alliés aussi, l'OTAN et tout ce genre-là. Alors, il y a eu ce qu'on appelle la surveillance mutuelle. Il y a eu aussi ce qu'on appelle l'expansionnisme russe, comme l'expansionnisme américain. Chacun d'eux visait conquérir le monde à sa manière. Alors, le général, Henri Trouban, étant stratège américain, il avait lancé le contenu de l'indignement à la manière d'arrêter la progression de l'idéologie communiste partout dans le monde. Restons dans le contexte congolais. Voilà. Dans le contexte congolais, c'est quoi ? En fait, je prends le contexte africain aussi, la géopolitique géostratégique de la surrégion, parce que je ne peux pas parler du Congo sans pour autant parler de la politique de la région, de la surrégion, et même la politique interne. Il s'a trois volets à la fois. En fait, je voulais dire ceci. Il s'observe depuis un certain temps le phénomène groupe Ouarbert qui est à la conquête du monde pour ramener certains pays dans le courant des communistes. Vous avez remarqué l'heure de vote il y a quelques mois. Même le Sénégal a emboîté les pas. Pour dire qu'il soutient, on fait des actions russes, le coup d'État dans le pays bidéien et tout ça. Le centre-Afrique aujourd'hui, en fait l'État centre-africain, est géré aujourd'hui par le russe, je peux dire, parce que le monde est bipolaire. Oui, le monde est bipolaire. Alors actuellement, quand le roi arrive, il veut s'assurer normalement du chemin du courant qui emprunte le Congolais ou encore le Congo où le président Félix a voulu démontrer carrément, il a voulu se définir par rapport à cette bipolarité que rennait. Vous devez savoir que la bipolarité avait pris fin en 1990. D'accord ? En 1989, il y a eu le croulement du mur de Berlin, à l'Ouente, par rapport à la Pérostroïca et tout, en 1991, à la fin du pacte de Varsovie. Donc il fallait absolument que chaque État africain se définisse aujourd'hui par rapport aux impératives de la géopolitique stratégique internationale. Oui, restons un peu dans ce contexte-là. Ça, c'est en international. En international. Mais restons dans le contexte national. Dans le contexte national. Pensez-vous que la venue du roi de Belge au Congo, c'est une façon de se racheter au peuple congolais ou une façon de montrer le nouveau élan qui peut nous amener peut-être au développement entre la politique belge et congolaise ? Avant de commencer, je devais dire la bienvenue au couple royal. Surtout que le couple viendra ici, chez moi, au Katanga. Effectivement. Il y a une réalité que vous devez comprendre. Laquelle ? Le Congo échappe à la Belgique. Depuis un bon moment. L'après-midi que même le bureau Schengen avait connu sa farbiture sur le président Kabila. Le président Tisséken y arrive, il prend un autre chemin par rapport à la politique internationale. En fait, il remet le Congo dans les Aïrs. Parce que les Aïrs de Mobutu, Mobutu constituait les derniers reparts contre le communisme. Donc, il fallait se redéfinir. Vous comprenez ? Oui. Alors, c'est deux politiques différentes. Maintenant, le roi arrive. L'autre fois, dans un sentiment des inamico entre les deux États, les Congois et la Belgique. Aujourd'hui, c'est, je pourrais dire, une réparation. Non. En fait, une reprise des contacts, une reprise de relations bilatérales entre les deux États. Est-ce que ça va produire des effets ? Ce n'est pas un mauvais système. Ce n'est pas non plus une mauvaise idée. Nous sommes dans le monde. Le monde doit être ouvert. Il faut une ouverture, mais l'ouverture dans le respect mutuel. Pas l'ouverture dans l'idée telle que je vois la France. Vous savez que la zone CFA, c'est vraiment la zone de nos colonialisés. Vous savez que la France décide sur tous les États ayant adhéré dans la zone CFA ou encore ces anciennes colonies. Rien ne peut se faire, par exemple, en Brazzaville, sans la bénédiction de l'homme français. Vous vous rappelez de l'opération Barakouda, 1980 à Centrafrique. En fait, nous, Congolais, nous avons une autre politique. Vous devez savoir qu'aussi, il y a des enjeux économiques, parce que le Congo est défini aujourd'hui comme étant un coffre-fort international. Tout a été trouvé dans ce pays. C'est par exemple ? Tout le bien, tout le minéraux du monde, même le pétrole, a été découvert au Congo en grande quantité que la quantité que détiennent les Qatar. Et que quelqu'un voudra faire maintenant la Belgique ? Maintenant, ils font ce qu'on appelle l'agression diplomatique. Le roi descend pour rendre absolu la relation bilatérale entre lui et le président congolais, le président Félix Sekedi, aussi entre la relation des deux États, c'est-à-dire une situation bilatérale, de coopération bilatérale. Oui. Mais, mais, ce qui est important aussi, j'ai suivi son discours, qui m'a séduit d'ailleurs, c'est qu'il a parlé en Lingala, aussi. Il a parlé quand même dans une des langues congolaises, zahiroises. C'est une séduction aussi. Mais, en fait, je l'ai suivi quand il a dit, il a reconnu même que la colonisation a été abusive. Mais, mais il n'a pas demandé pardon. il faut, il faut des réparations, par exemple. Pardon ou pas, il faut des réparations. Comment ? Des réparations telles que, vous savez que les assassins de Lumumba sont encore vivants, par exemple. Une action en justice, par exemple ? Par exemple. C'est le mieux. Ça, c'est un. Le massacre de l'Équateur. On a coupé le mât à certains de nos, de nos compatriotes ou encore nos aïeux et de l'Équateur et tout, tout, tout. Tu vois ? C'est quand, au bout, tu étais même très agressif lors des discussions entre maître Nimi Maïdika, l'autre là, le maître Kamanda, Kamanda, qui m'avait même mis fin aux relations belgaux-congolaises en plein débat sur RTBF. Je me rappelle, j'étais encore très jeune, j'avais l'âge ado. Vous comprenez ? Alors, il faut que, qu'il y ait reprise de relations, je suis d'accord, mais que c'est là dans le respect mutuel et non que le blanc nous prenne toujours des sous-hommes. Vous comprenez ? C'est quand hier, lui-même, le roi a été lucide, même le président de Sékéli, en disant que ce sont des amitiés entre les États. On n'est plus à l'époque de la colonisation ou encore de la colonisation progressiste qu'on appelle aujourd'hui le néocolonialisme. Oui, restons toujours dans ce contexte-là. Pensez-vous ou bien quelle analyse faites-vous de la venue du roi des Belges à l'Ombashi ou au Katanga où l'on sait que la Belgique a pris part, était une partie prenante à l'assassinat de notre héros national, Patrice et Meryl Momba, sans plus, sans qu'on entre dans le passé ? Non. La Belgique est responsable de la mort de Momba. En fait, c'est le système de la Troïka internationale en inclurant la Belgique comme étant l'État, le seul État qui fait le pont entre les Congos de l'époque et les décidaires de ces temps-là. Quand je dis la Troïka internationale, ça veut dire l'Angleterre, la France et les États-Unis parce que l'Omba constituait un danger. Je parlais tout à l'heure là en fait de la politique de containment de l'endiguement prônée par Henri Truman qui en a créé après la Deuxième Guerre mondiale pendant la guerre froide ou la course aux armements. Alors, le Lumumba, le Kwame Kouma, les Sekoutouré, certains paires de l'indépendance africaine ont été considérés comme étant un mal contre l'expressionnisme américain. Oui, maintenant, le Palais à tout prix, le roi arrive. C'est une bonne idée. Je suggère, je suggère son langage que moi, M. Kylanga, chercheur en sciences politiques, précisément en relation internationale, que le roi puisse se rendre dans l'endroit où le Mumba a été assassiné. Oui. Ça ferait un grand soulagement, par exemple. Oui. Il y a une visite qui est prévue, je crois, demain, samedi, le samedi. Mais, ne trouvez-vous pas, vous, vous êtes acteur politique du Katanga. Il y a jadis l'ancien gouverneur Jean-Claude Kazembé, qui a d'heureuse mémoire, tout à fait, avait mis en place un projet de réaménagement du site où on avait assassiné le Mumba en le rendant plus touristique. mais les politiques au niveau interne ont combattu cette idée. Aujourd'hui, ce projet est resté lettre morte. Non, c'est faux. C'est faux. Parce que même l'actuel gouverneur, il était très jeune. Parce qu'il a un parcours tellement heureux qu'il fut, à l'époque quand il était très jeune, le traiteur du cabinet de Kazembé. Vous savez que le projet ne pas initiait très souvent pas le gouverneur. C'est plutôt d'abord le cabinet. la grande équipe qui constitue la force politique, stratégique du gouverneur ou encore du gouvernement. Donc, quand on dit que Jean-Claude Kazembé a élaboré, ce ne sont pas ses idées à lui seul. Que dit le directeur du cabinet Jacques Yabou ? Parce qu'il fut son directeur du cabinet. Concrètement, il n'y a rien. Vu qu'on a abandonné ce faux parce que le gouverneur actuel s'est rendu à l'endroit où le Mumba était assassiné. J'ai vu des images. C'est à l'annonce de... Non, 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 c'est faux. C'est juste à l'annonce de la revue. Il y a des vieilles images qui datent de deux ans. Moi, j'ai suivi ça. Moi, j'ai ces images. Qu'est-ce qui a été fait ? Sans complaisance, hein ? Oui, dites-nous. Qu'est-ce qui a été fait ? J'ai suivi que l'actuel gouverneur s'était rendu à l'endroit où le Mumba était assassiné. N'oublie pas que lui-même, le gouverneur, il fut le directeur du cabinet de Kazembe. Oui, mais le projet est là, mais... Moi, j'étais dans le gouvernement. Je suis membre du gouvernement. Après Kazembe, le gouverneur qui l'a succédé, nous étions là, nous avons constitué l'équipe. Mais écoute, les idées, le gouverneur n'est pas un savant pour qu'il soit née toute politique, la stratégie. Et en fait, des stratégies, très souvent, c'est plutôt créé par des technocrates que nous sommes. Oui. Le directeur du cabinet est un noyau d'un système. Mais dites-nous où en sommes-nous aujourd'hui ? Le pape qui arrive, il va trouver les épaves d'un avion placé là-bas, mais les murs inachevés. Mais où en sommes-nous avec ça ? Moi, j'ai fait deux ans dans un gouvernement. Tout à fait. Pendant les deux ans, on ne s'était jamais rendu même à ce site-là. Vous comprenez ? Je ne cite pas le nom des gens pour ne pas faire la publicité. Je fais la publicité des personnes. Deux ans, on ne s'était jamais rendu à cet endroit. Mais l'actuel gouverneur s'y est rendu. Je te donne juste l'exemple. Je ne sais pas l'année passée qu'est-ce qui s'est passé, mais l'année il y a deux ans, l'année intérieure, j'ai vu le gouverneur et son équipe et son vice-gouverneur. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, j'étais en tenue très rélaxe, il s'était rendu à l'endroit. Et qu'est-ce que vous pouvez lui proposer ? Non. S'il arrivait qu'on vous demande un conseil en tant qu'un acteur politique par rapport à ces sites-là ? Par rapport à ces sites, je pense que tout Congolais qui refuse d'être dans le camp des néocolonialisés était à l'homobiste. Alors, je sais que là où il est le gouverneur, il a le sentiment patriotique aussi. Parce que le fait de s'y rendre, le fait de recommencer quelques travaux qu'avaient amorchés l'ère ancienne qui passait, il faisait partie de cette équipe-là de Kasi. Oui, il devrait faire les suivis. Voilà. De fait seulement d'engager ces suivis-là, ça prouve qu'il est d'accord et que la volonté existe. Oui. Parlons d'un autre sujet. Certainement, il y aura une continuité. Il va encore chercher à achever l'oeuvre qu'avait amorchée son ancien chef qui est Jean-Claude Kazembe. Paix à son âme. Dès lors qu'il en a un acteur politique, du centre, de gauche, à droite, de l'opposition, de... Où est-ce qu'on peut vous situer ? Dans l'union sacrée ? Je suis... En fait, vous savez, le pays, c'est déchir pour rien. Je vais te dire un truc. Vous avez plus de 600 partis politiques. Le pays n'a que 72 ans. On n'a même pas 72 partis. Nous avons plus de 600 partis politiques. Même les groupes rebelles là que tu vois ou qui vous ont des partis politiques. Les sultans et tous ces gens sont les leaders des partis politiques. Où allons-nous ? Le Congo a adhéré à l'indépendance. Non, nous nous voulons juste vous situer. Moi, je suis un républicain. Là où on doit parler de la république, je suis là. Ne me cherche pas dans le camp des individus. Non, il soutient l'individu tel. Non. je suis un républicain. Moi, c'est la républicain. Le pays a 62 ans de l'indépendance. On n'a pas besoin d'extrémistes dans ce pays. Que ce soit dans le camp de l'opposition ou encore dans le camp du pouvoir. Moi, c'est ce qui compte sur le pays. Vous savez, nous, on a été parmi les gens qui avaient dit non au divorce du mariage de Kabila Tissakedi. Les gens ne nous ont pas compris. Qui a organisé ces divorces-là ? Ce sont les gens qui n'ont pas été repris sous la liste de ministres. C'est ce qui avait dit non à ces gens-là. Ils ont proposé d'être repris comme si le Congo était leur business, comme si le FCC était leur table qu'on a placée dans un marché, je ne sais pas, de l'Usonga, que ce sont eux qui devaient décider et bénéficier. Et nous, on était réduits en vermine parce que vous étiez derrière eux. Même quand ils n'ont pas été repris sur la liste, raison de la moralité ou quoi, je ne sais pas comment est-ce que le président leur avait refusé, ils ont proposé leur poulain. En fait, chacun avait un pire petit qui me confiait dans ce gouvernement-là. Où va le pays ? Où va le pays ? Un monsieur comme moi, je servis vivement le pays, je n'ai même pas été vice-gouverneur. Et pourtant, vous avez toutes les capacités. Je n'ai même pas été vice-gouverneur. Qui ont été repris sur la liste des ministres ? Ce sont les pires petits d'Intel. Les pires petits des cassiques. Les petits me confiaient. Vous comprenez ? Et aujourd'hui, les mêmes personnes reviennent pour organiser je ne sais quoi pendant que la paix dans ce pays est très fragile. Le président Kabila lui-même, c'est un homme croustant. Je n'ai jamais entendu Kabila critiquer Tisekedi à la télévision. Je n'ai jamais entendu Tisekedi critiquer Kabila à la télévision. Ils ont pris des... En fait, ces deux messieurs-là, ils se comportent comme de l'aigle. Tu sais, l'aigle vit au-dessus de la mêlée. Vous comprenez ? Ce sont plutôt des troupiers de Napoléon à la recherche de ce qu'on appelle de la politique digestif. Ce sont ceux-là qui organisent le conflit dans les deux camps. Que ce soit dans les camps du FCC extrémiste ou encore dans les camps du Cache ou bien de l'Udepest extrémiste. Le pays ici a pris 13 millions de morts. On n'a plus besoin de chercher. On n'a plus besoin de Belzéboul. Le pays doit être délivré. Le pays ici a besoin des hommes capables qui pourront créer un climat apaisé entre politiques. qu'aujourd'hui, le pays est menacé avec le terrorisme qui se vit à l'est. Les Adephnalou. Quand Kabila était président de la République, les gens avaient dit que j'avais suivi une opposante dont j'étais le nom qui gère un grand parti politique et le secrétaire général. Il avait dit que c'est Kabila qui amène des Rwandais pour aller assassiner les gens à Béni. Mais moi, j'étais à Béni. Cette maman, elle n'a jamais été à Béni auparavant. Elle fait une analyse à partir de Kinshasa. Mais aujourd'hui, c'est vu que il y a des... J'avais fait même un travail pour dire qu'il y a même des Éthiopiens là-bas. Parce que nous, on a vu des cadavres qu'on s'est attiré pour la première fois à Béni. Je me suis rendu dans le patriotisme. On a vu des gens qui n'ont pas notre pot, qui n'ont pas notre race. Des Arabes. Les Éthiopiens, les Irétriens, les Kenyans. En fait, bref, c'est l'ONU sous une autre forme de rébellion qui vit à Béni. C'est-à-dire qu'on j'ai dit l'ONU, rassemblement des communautés sur le plan international. Tu peux revenir aujourd'hui pour dire que Kabila avait raison. Personne. Aujourd'hui, ça brûle. Est-ce qu'on doit abandonner le président de la République ? Félix-Antoine Tsekedi. Parce qu'on est extrémistes. Mais ceux qui tombent là-bas sont les Congolais. Si on crie à le chèque du président, c'est-à-dire qu'on s'est dit carrément venez massacrer chez nous. C'est qu'il ne s'est rappelé. Mais on a vu le républicain et le démocrate en 2001, je crois 2011, 2011, si je ne me trompe pas, le World Trade Center. Non, non, c'est 2001. Lorsqu'on a bombardé le World Trade Center, mais tu as vu la volonté qu'avaient le démocrate et le républicain. ils se sont mis ensemble uniquement pour éradiquer ce phénomène terroriste. Ils ont compris qu'ils devraient sauver leur nation. Mais on a vu Ouattara et Bagbo. Le plus grand exemple historique, c'est qu'à Bila et Tisekedi, ces gens, ces deux messieurs restent les deux plus grands responsables dans ces pays parce que dans l'histoire, il tiendra qu'ils se sont mis ensemble pour construire un Congo uni. Et qui ont détruit cette alliance-là ? Ce sont des membres de la sorcellerie de la dernière génération. Un groupe d'individus, que ce soit de cash ou du FCC, n'ont pas été repris sur la liste comme ministres. Ce sont eux qui ont créé des conflits. Voilà. Fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de partager avec M. Gellor Kilanga, qui est un acteur politique connu dans la province du Katanga, dans le Grand Katanga. Toutes les analyses qu'il venait de nous donner ici, je crois, ont satisfait votre soif. Voilà, nous vous disons, M. Gellor Kilanga, merci d'avoir accepté de recevoir chez vous l'équipe de Triumph Congo Télévision. Grand merci. C'est moi qui vous remercie, cher Amé. Ça a été un sentiment familial de vous revoir en ce moment. Il fait tellement belle lorette qu'on ne s'est plus jamais vue avec cette histoire de Covid qui a ravagé, qui a nettoyé de nos entourages. On a perdu de proches. C'est un excellent plaisir de comprendre que tu étais encore en vie. Merci. Merci beaucoup. Triumph Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information ? Rion, Rion, Rion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada